Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve. Si on parle cette belle langue de Molière et on veut comprendre ce qui se passe et ce qui nous attend, et c'est majeur, je n'ai pas besoin de vous convaincre que 2020 a commencé de façon assez brutale et se poursuit dans la même veine. On est rendu le 1er mars déjà. Heureux de vous retrouver en ce 1er mars 2020, 5h18, heure du Québec. Bon dimanche à tous. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, des messages réconfortants, d'encouragement positif. C'est vraiment, c'est vraiment apprécié. Et ça vient de partout. On est nombreux à se retrouver ici, des quatre coins du monde. de cette belle francophonie et c'est vraiment extraordinaire. On le voit, les changements climatiques sont dans une phase, un cycle des plus intensifs. Le climat devient de plus en plus inhospitalier. On peut voir ce qui se passe en Afrique, Afrique de l'Est, au Moyen-Orient aussi. On expérimente un climat auquel on n'est pas habitué depuis longtemps, de la pluie, des tempêtes, de la neige. On a eu ces invasions de criquets qui sont promenées de l'Afrique au Moyen-Orient. Et ça, depuis l'an dernier, en dévastant des ancres et des ancres et des ancres et des ancres de nourriture. Naturellement, les pluies intensives de ces régions-là ont contribué à l'éclosion de ces criquets. Les tempêtes, les glissements de terrain, ces populations-là sont touchées tous les jours. À tous les jours, on est touché par les sévices de dame nature. Et on n'en parle pas beaucoup, on ne veut pas trop en parler, on ne veut pas à l'armée ou on ne veut pas se mêler de ça ou on ne veut pas aider ces gens-là. Je ne sais pas c'est quoi le but précis de nos élites médiatiques, probablement un mélange de tout ça. Mais on veut vous angoisser avec le CO2. On veut vous convaincre que vous êtes coupable de quelque chose. Et on martèle ce message-là depuis des années. En Europe, ça a très bien fonctionné, les populations sont complètement, maintenant, dues à ce martèlement et à cet endoctrinement-là et cette propagande-là sont complètement convaincus de ça. Il n'y a pas un Européen ou presque qui remet en question ce que les médias, les élites artistiques, les élites politiques et médiatiques leur martèlent. J'ai plein de commentaires qui me proviennent d'Europe qui confirment ça et qui me confirment que tout est propagande. On oublie toujours et dans tout ça, ce qui est étonnant, c'est que l'impact de l'industrialisation au-delà de ce CO2 qui est produit par les voitures et l'essence ou le pétrole ou les énergies fossiles, comme ils aiment appeler l'essence, le pétrole. Il ne faut pas oublier que le CO2 reste pas longtemps dans l'air, un cycle de 2 à 3 ans de vie, est rattrapé, recyclé par les roches, par l'eau, par les plantes, par le phytoplankton qui en fait sa nourriture essentielle à sa survie. Donc, c'est étonnant de constater l'achat de manque qu'on a sur ce CO2 qui, dans le fond, est responsable de la vie. Sans CO2, il n'y a pas de vie. Et qu'on mette de côté tout l'aspect pollution, pollution industrielle, pollution domestique, l'accumulation de déchets partout dans le monde. Il y a tellement de poubelles qu'elles se promènent sur des bateaux dans les océans. Nos pays envoient ça dans des pays, nos pays respectifs, industrialisés, envoient nos poubelles, supposément le plastique recyclable, mais on le voit qui est d'une mauvaise qualité et que ces pays-là ne veulent plus nous retourne ça par la suite, avec des menaces. Tout ça, ça se promène. Il n'y a personne qui sait quoi faire avec ça. La majeure partie dans nos pays respectifs de ce qu'on met dans le recyclage, de ce qu'on nous a demandé de faire individuellement, c'est-à-dire de s'imposer une discipline et qu'on s'est imposé depuis longtemps, nous les citoyens, à gérer nos déchets, le recyclable, les déchets non recyclables et les déchets compostables. Maintenant, on est rendu à ce stade-là et je pense que si tu regardes l'ensemble de la population de nos pays industrialisés, on a très bien compris l'importance de ça. Maintenant, on sait, selon plusieurs documentaires très pertinents à ce sujet, que dans nos pays respectifs, ce qu'on met dans les bacs de recyclage finit dans les sites d'enfouissement de toute façon, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. La plupart du temps, c'est de mauvaise qualité. La plupart du temps, on mélange tout aussi. Nous, dans nos bacs, les gens mettent le verre avec le carton, le plastique, tout ça brise. Ça arrive dans les sites ou dans les centres de triage et on se rend compte que c'est tout contaminé par du verre cassé. On fout ça dans des sites d'enfouissement. Donc, ça finit de toute façon dans des sites d'enfouissement. Un certain nombre, un certain pourcentage qui est difficilement évaluable de plastique et de carton finissent dans le recyclage. Par contre, au niveau industriel, il n'y a vraiment aucun, aucun contrôle. D'abord, les industriels ne vont surtout pas s'imposer une autodiscipline, parce que c'est un coût énorme pour ces entreprises-là de partout dans le monde, qui ont trouvé plutôt des façons très économiques de se débarrasser de leurs déchets, de leurs produits toxiques, de leurs résidus, c'est-à-dire les lacs, les rivières, les océans, la terre, l'air. Et nos politiciens, complices, croisent les bras et laissent faire. Ce qui devrait être la plus grande inquiétude, la plus grande angoisse et la plus grande priorité de tous, tous, tous les dirigeants mondiaux, de tous les niveaux, en commençant par les têtes de linottes puis les girouettes du monde du spectacle mondial qui veulent toujours nous faire des leçons de moralité sur comment voter, pour qui voter, comment parler, comment s'habiller, comment manger, comment se comporter et nous faire la leçon et la morale sur le méchant CO2. J'aimerais entendre ces têtes de linottes, ces girouettes, ces marionnettes décadentes et dépravées du monde du spectacle mondial, s'affairent, comment dire, se mobiliser et mettre tout leur effort pour exposer les élites industrielles mondiales. face à ce silence total des médias, si les artistes ne servent plus à éveiller le monde, comme ils l'ont toujours fait dans le passé, sauf depuis à peu près une quarantaine d'années où ça a été récupéré par l'élite politique, les artistes ne sont plus là pour sauver la liberté des nations, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire, les artistes ont toujours joué un rôle important, maintenant ils sont devenus des marionnettes, de l'élite, parce qu'on sait que ces gens-là ont une influence énorme, que vous le vouliez ou non, les artistes ont une influence énorme sur la jeunesse, sur les moins jeunes aussi, parce que je ne sais pas sur quoi c'est basé, mais on leur porte une adoration incroyable, puis on leur donne une crédibilité qu'ils n'ont pas, parce qu'on a cette idée que les artistes sont là pour faire avancer la société, faire avancer l'humanité, ce qui a déjà été vrai dans une certaine période. Mais maintenant, avez-vous vu la qualité de cette élite artistique mondiale? Dépravée, immorale, et on s'en remet à eux pour sauver le genre humain et défendre la liberté? Je pense qu'on est tombé dans un piège à ours. Donc, c'est là qu'on voit l'hypocrisie, et c'est là qu'on voit que le vrai problème, et c'est toujours comme ça, l'humain en général aime bien, aime bien éviter les vrais problèmes, les vraies affaires, les vrais sujets, parce que ça implique souvent des vraies solutions qui vont faire vraiment mal à tout le monde. Mais quand on y pense, les problèmes qui nous guettent sont tous reliés à cette surconsommation, à l'industrialisation, oui, mais pas au fait qu'on utilise un véhicule qui aujourd'hui est très performant au niveau environnemental, de ses énergies fossiles, qui de toute façon peut-être s'épuiseront par elles-mêmes, donc on n'aura pas le choix d'aller vers d'autres moyens de transport. Mais en ce qui a trait au CO2 versus la pollution domestique, la pollution industrielle, c'est vraiment là qu'on voit la manipulation, l'endoctrinement et la propagande qu'on a faite pour éviter de parler des vraies affaires, pour éviter d'avoir, d'ailleurs, avez-vous déjà vu la classe industrielle, industrielle, la classe du 1% des plus élevés se faire harceler par les gouvernements? Jamais. Toujours des passe-droits. La surpêche partout. Les océans sont devenus des poubelles. Les montagnes sont devenus des sites d'enfouissement pour tous ces gens-là. Nos terres. Nos cours d'eau. C'est comme s'il n'y avait rien qui existait. Sauf nous, vous, moi. Le CO2. Donc, c'est important qu'on réalise que ça va être un genre de bombe à retardement, tout ça. Parce que tu peux toujours balayer, balayer en dessous du tapis, t'en aller dans la fuite vers l'avant. Mais à s'en aller toujours vers la fuite, vers l'avant, on se rapproche du mur dans lequel on va rentrer. Et c'est ce message-là que j'aimais. J'avais voulu, je voulais absolument vous partager ce matin. Avant de vous parler de quelques autres sujets assez dramatiques, dont cette nouvelle, peut-être, finalement, la fameuse maladie X. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé se prépare pour une maladie X, dont on ne connaît pas encore l'origine, mais dont on pense qu'elle sera la source d'une grande, grande pandémie. Est-ce que c'est celle qu'on vit en ce moment, cette crise, ou c'est une autre qui vient d'émerger depuis quelque temps, encore une fois, en Afrique? Vraiment pas rassurant. Puis je vais vous déglisser un petit mot sur Yorgue, une autre tempête majeure qui frappe l'Europe. Bon dimanche.